... Bonsoir, l'anticyclone est toujours présent sur l'Atlantique, mais en fait, il n'est là que pour provoquer du vent, car il y a un centre dépressionnaire très proche sur la Scandinavie. Ce centre dépressionnaire, d'ailleurs, nous envoie des perturbations. Celle-ci va traverser la France au cours de la nuit, elle donnera de l'appui. Et demain matin, nous aurons la présence également de ce front secondaire. Alors, demain matin, de la Bretagne au sud-ouest jusqu'à la Corse, nuages et belles éclaircies avec du vent. Du Cotentin aux Alpes, ciel couvert avec des averses. Et il neigera au-dessus de 600 m sur les Vosges, 800 m sur le Jura et 1500 m sur les Alpes. Le vent soufflera fort en Méditerranée. Jusqu'à 100-120 km à l'heure, ce sera un vent de nord-ouest, donc sur la Méditerranée et la Corse. Et sur les côtes de la Manche, ce sera un vent d'ouest à 80 km à l'heure avec des rafales jusqu'à 50 km à l'heure dans l'intérieur, sur la moitié nord. Dans l'après-midi, un front secondaire renforcera les averses sur le nord et le nord-ouest. Il y aura même du grésil ou des orages. Sur le sud, des éclaircies et des nuages avec des averses. Sur le nord-est et le massif central, il neigera au-dessus de 1100 m. Les températures seront un petit peu plus fraîches demain matin. Il fera 4 à 7 degrés dans l'ensemble. Et tout de même, 10 degrés près de la Méditerranée et en Corse. Dans l'après-midi, baisse du thermomètre également. On voit la poche d'air froid dans le nord-est et de l'air plus doux tout de même dans le midi. Demain, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord, nous aurons vraiment du mal à trouver un coin de ciel bleu. Il y aura des averses et du vent à Dublin, Londres, Genève et Copenhague. Il pleuvera à Stockholm, Varsovie, Vienne, Ankara ainsi qu'à Belgrade. Et le ciel sera couvert à Moscou, Lisbonne, Madrid ainsi qu'à Alger. Demain, n'oubliez pas de fêter la Sainte-Abraham. Très bonne fin de soirée sur FR3.